Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien, bienvenue je t'embarque dans une nouvelle session de code aujourd'hui et bien on va faire chauffer la machine tout du moins parce que je suis en train de la démarrer et là donc ça fume dans tous les sens et notamment on va parler de login, alors on va parler de login, l'authentification, je suis désolé de t'avoir fait rêver potentiellement, on va parler de log, de récupération d'informations sur l'application de façon à pouvoir interpréter justement ces différentes informations et se faciliter la vie en tant que développeur. Oui le login c'est pas sexy, c'est pas la vidéo qui fera des millions de vues mais je pense que c'est extrêmement intéressant si tu veux développer des applications propres, si tu veux développer des applications professionnelles qui te permettent de les améliorer régulièrement, de les optimiser régulièrement et tout ça, c'est sur cette chaîne, c'est des vidéos qui sont peut-être différentes de ce qui peut exister sur d'autres chaînes, je fais pas dans le sexy, je fais dans l'efficace, je fais dans le concret, je fais dans le réel et notamment aujourd'hui on va parler de logging, alors pourquoi est-ce qu'on va parler de logging tout simplement parce que log est extrêmement important pour un développeur, ça te permet de récupérer des informations, des informations de crash, des informations d'utilisation technique de justement l'application, ça te permet d'avoir pas mal d'informations d'ordre global sur l'utilisation mais du côté technique parce que tu as par exemple Google Analytics qui va te permettre d'avoir des informations sur l'utilisation de ton application mais de l'autre côté, nous les devs, ça nous intéresse pas de savoir si l'utilisateur a, je sais pas, fait tel taux de conversion ou tout du moins est rentré dans tel tunnel de l'application, nous ce qui nous intéresse c'est la partie technique, c'est les informations qu'on peut recevoir alors il existe plein de systèmes de login, je vais t'en proposer un qu'on va faire custom maison mais je te montre un autre système si tu veux aller beaucoup plus loin sur ce sujet là, c'est Flutter Logs qui est un peu plus touchy à mettre en place parce qu'il faut que tu mettes un système de bases de données derrière tu peux mettre aussi en place d'autres systèmes notamment par exemple donc pour stocker, c'est le système qui te permet justement de stocker les différentes informations en bases de données alors ça fait partie des bases de données, d'accord, sur lesquelles tu vas récupérer tous les logs de l'application et notamment plus tard tu pourras utiliser des systèmes comme ELK alors il me semble qu'ELK il y a une petite aide supplémentaire, ils ont rajouté un outil supplémentaire ELK c'est la suite de Elasticsearch, Logstash et Kibana qui sont trois outils de gestion de logs ou tout du moins d'interprétation de logs qui vont te permettre de convertir différents fichiers, ça peut être des fichiers de n'importe quel type JSON, CSV, ce que tu veux, peu importe et de te créer une interface graphique pour savoir par exemple quel nombre d'erreurs critiques tu as pu avoir enfin tu peux te créer des interfaces configurables alors c'est des outils extrêmement poussés, je t'avouerais que moi je ne suis pas forcément plus spécialiste que ça je l'ai mis une fois dans une entreprise en place mais derrière je t'avouerais que je ne l'ai pas utilisé en tant que développeur donc je ne saurais pas te donner beaucoup plus d'informations là-dessus mais concrètement c'est des outils qui sont intéressants à connaître, à maîtriser un minimum donc au moins à mettre en place une fois, de regarder comment est-ce que ça fonctionne et puis une fois que tu as un petit peu appris comment tout ça fonctionne concrètement tu peux passer à autre chose mais regarde bien, cet outil-là est intéressant il est un peu plus touchy à mettre en place donc pour le coup je te laisserai regarder notamment tu vois ça supporte au niveau des transferts de données le SSL donc ce qui est plutôt intéressant ça te permet de chiffrer et de sécuriser le transfert de données entre l'application et puis notamment ton serveur donc nous on ne va pas utiliser un truc aussi poussé mais par contre on va faire quelque chose maison qui va nous permettre de pouvoir aller justement jusqu'à un système assez poussé par la suite et je vais t'expliquer un peu plus tard dans cette vidéo comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place tout ça donc là concrètement on a un outil qui s'appelle Logger qui est extrêmement connu alors il a un petit bug chez moi donc je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va régler ça enfin moi je sais comment est-ce qu'on va régler ça mais concrètement je n'ai pas réussi à trouver d'autres solutions si tu en as tu pourras me le dire peut-être un peu plus tard sur cette chaîne en commentant juste en tout donc Logger c'est un système qui te permet de créer des logs sur ton application tu vois qu'on te montre différentes façons de faire tu as soi-disant des couleurs alors je dis bien soi-disant parce que c'est le petit bug mais tu peux mettre soi-disant des emojis donc ça c'est faisable aussi etc etc donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se pencher principalement sur les trois ici mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'avec ce logger là tu peux faire du verbose tu peux faire du debug du info du warn du error ou du what the fuck qui est une commande un peu particulière je pense que ça peut être je ne sais pas dans quel cas tu peux l'utiliser mais concrètement what the fuck c'est une commande que j'ai trouvé assez sympathique de leur part alors juste avant de continuer n'hésite pas à te faire un petit café ou un petit thé et puis à le consommer pourquoi ? parce que pendant ce temps là ça va te laisser le temps de potentiellement t'abonner sur cette chaîne YouTube et notamment on a un petit objectif d'ici la fin de l'année je vais te le dire dans un instant qui est d'atteindre la barre des 10K des 10K d'ici le décembre 2022 enfin d'ici fin décembre 2022 et si tu regardes bien si tu suis toute la playlist alors tu vois je vais commencer à t'organiser tout ça il y a déjà pas mal de petites vidéos qui sont disponibles que tu vas pouvoir regarder et notamment en suivant cette liste là tu vas pouvoir t'apercevoir qu'on a fait un petit gap en termes de nombre d'abonnés on a passé la barre des 600 déjà des 8600 et puis en même temps si tu regardes une autre statistique très intéressante je dois être le seul YouTuber qui montre son dashboard à ses abonnés tu vois notamment on fait une petite évolution de plus 18 que d'habitude plus 18 quoi ? plus 18 abonnés que d'habitude alors tu vas me dire ouais c'est pas impressionnant Momo mais concrètement ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est sur une moyenne de 28 jours donc ça veut dire que si tu connais un petit peu le système des moyennes ça reste quand même relativement intéressant et je suis sûr que concrètement on peut faire encore mieux en termes d'augmentation de plus que d'habitude parce que concrètement on a eu pas mal de petits abonnés hier sur cette chaîne là tu vois que on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe et notamment ces différents abonnés permettent de contribuer à grossir cette chaîne là et ça c'est grâce à toi c'est pas grâce à moi mis à part le fait que je te rappelle tout ça c'est vraiment grâce à toi c'est grâce aux commentaires que tu laisses juste en dessous en me disant c'est super cool ou en apportant tes propres ressources en disant que concrètement si tu trouves le bug à ce système là de couleur dans quelques instants que je vais te montrer sur cette chaîne et bien en proposant ta solution simple efficace tout ça ça contribue en fin de compte à faire comprendre à YouTube à Google que les vidéos sont intéressantes qu'elles intéressent les développeurs et qui réagissent qui contribuent justement à l'évolution de cette chaîne et bien ça permet tout ça c'est ce qui fait l'engrenage de tous ces éléments là allez c'est parti nous ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer par installer logger donc je prends le logger ici alors oui enfin moi je le prends dans l'URL mais concrètement si tu le prends ici ou enfin voilà si tu copies ici ça fait exactement le même taf et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans notre interface on va faire ajouter la dépendance on fait enregistrer et tout ça devrait s'installer dans le pubspec à ce niveau là alors je vois pas pourquoi il met une petite erreur puisqu'il l'a installé bon peu importe il l'a installé à première vue et on va regarder un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau justement de notre système de logger donc là hop là ctrl z on va aller à ce niveau-ci et ce que je vais faire c'est que je vais faire un final logger que l'on va importer hop logger hop là logger est égal à logger et notamment ici tu vois par exemple on peut s'ajouter des petits logs à ce niveau-ci notamment un log.info on est dans main et puis notamment ce sera starting up à ce niveau-ci si je rafraîchis mon application tout de suite maintenant tu vois que j'ai plein de trucs dans tous les sens tu vois c'est un petit peu moisi là sur la base mais t'inquiète pas on va arranger ça concrètement on a plein de trucs un peu chelou ici à ce niveau-là pareil à la fin on a des espèces de tags html dans tous les sens c'est un peu bizarre c'est tout simplement que l'interpréteur de console de débogage qui est sur vs code à première vue ne fonctionnerait pas avec le logger où il faut faire des manips un peu chelou donc moi je n'avais pas forcément envie de faire des manips chelous et puis je t'avouerai que mettre des couleurs en tous les sens je n'ai pas forcément envie que ça ressemble à un sapin de noël à ce niveau-ci donc pour le coup je suis resté très simple et j'ai changé un petit peu ma façon de faire à ce niveau-ci alors je vais te copier le code que j'avais fait au préalable parce que ça ne sert à rien de passer 3 heures à faire du code live comme ça ou pseudo live parce que j'ai mes petites gruges ici tu vois donc pour le coup ça ne sert à rien de reproduire tout ça je vais t'expliquer néanmoins un petit peu ce qui m'intéresse dans ce petit code-là donc on a une classe qui s'appelle pretty printer qui te permet de mettre en forme en fin de compte le système de log tu regardes ici tu as un système de filtres de printer d'output et de level et notamment concrètement tu vas pouvoir avoir toute la documentation nécessaire pour ces différents éléments alors je crois que la documentation elle n'est pas ici mais tu peux l'avoir sur leur propre site moi ce qui va m'intéresser c'est principalement la mise en forme de ce petit machin-là ici ce que je veux c'est que pour éviter des retours à la ligne tu vois ici j'ai pas mal de traits puis ça me fait des petits retours à la ligne puis des fois quand je grossis un petit peu l'émulateur tu vois ça fait une espèce de retours à la ligne un peu dégueu donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 80 caractères max de largeur et j'ai viré les couleurs j'ai viré les emojis parce que je mets pas d'emojis dans mon code je trouve ça complètement pourri et le print time aussi parce que concrètement je préfère maîtriser ça de mon côté et si je rafraîchis tout ça et bien tu vois qu'on a quelque chose d'un peu plus propre d'un peu plus comment dire carré en tant que développeur mais on va aller plus loin on va aller plus loin parce que ce petit système là c'est bien moi ce que je t'ai dit en début de cette vidéo j'aimerais bien reproduire un système équivalent que justement Flutterlog j'aimerais bien utiliser ce système là mais custom et concrètement j'ai pas envie d'avoir un avion de chasse pour aller chercher ma baguette à la boulangerie du coin j'ai envie au départ de commencer relativement simple et par la suite de faire évoluer mon application pour pouvoir par exemple stocker les informations dans Firebase par exemple d'accord donc concrètement ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau fichier ce fichier là je vais l'enregistrer dans mon application notamment je vais aller dans Lib et je vais aller dans Utils alors Utils on avait déjà un fichier ici encore une fois toutes ces informations là sont présentes sur la chaîne YouTube et notamment tu as la partie traduction internationalisation dans laquelle je t'explique comment mettre en place tout ça donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur la playlist et puis regarder tout ça et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit logger.dart pour notre fichier et ce que je vais faire c'est que je vais reprendre en fin de compte cette partie du code ici alors ça va tout casser donc ce que je vais faire c'est que hop je vais supprimer ça et puis je vais mettre mon logger à ce niveau-ci on importe les packages alors pour moi pour importer les packages je fais control espace sous mac donc toi ça doit être ctrl ou alt je ne sais pas sous Windows et notamment je vais créer des petites méthodes notamment une première méthode qui s'appelle qui s'appelle info alors juste mettre i effectivement je pourrais raccourcir mais ça ne m'intéresse pas et on va changer un petit peu ça ici je vais mettre logger i effectivement comme ça mais par contre je vais améliorer un petit peu la chose parce que moi ce qui m'intéresse c'est de mettre des objets à l'intérieur tu vois de donner d'avoir de la donnée de l'information et ce que je vais créer c'est tout simplement une variable supplémentaire qui va être de type map string alors moi je ne mets pas du dynamique d'accord on ne met pas du dynamique on n'est pas chez les salles ici concrètement enfin sauf mise à part ici d'accord je te dis qu'on ne met pas de dynamique et juste après je mets dynamique concrètement je type le map string dynamique ici parce que concrètement je veux avoir un objet de type map c'est surtout ça ce que je voulais te dire comme information et en termes de date voilà on va faire un truc comme ça ce que je vais faire c'est que je vais customiser un petit peu le message ah pétard je vais customiser le message parce que ce que je veux c'est avoir un message un peu plus voilà avancé où je vais avoir mon message qui va s'afficher et juste derrière s'il y a data enfin dans le cas où il y a data et bien d'afficher data derrière et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un petit préfixe pour dire qu'on est dans une petite information au niveau de l'application et ce que l'on va faire c'est que on va dupliquer ça je vais mettre warn à ce niveau-ci ici on va mettre le W de warn d'accord ici on va mettre warn aussi et on va faire exactement la même chose pour les erreurs personnellement je prends ces trois là le debug alors tu vois qu'il en existe d'autres si tu vas faire un tour sur la documentation tu descends un petit peu ici tu vas avoir le verbose et le debug bon juste les infos warning et erreur en règle générale ça fait largement le taf c'est très efficace donc erreur et ici on va mettre erreur et on va retourner dans notre petit fichier main d'accord et ici plutôt que d'aller importer toute la panoplie de logger on va simplement aller chercher comment dire info je vais mettre main on va prendre ce qu'il dit ici et puis là je vais mettre start ce qu'on va faire c'est qu'on va aller un petit peu plus loin ici par exemple ce que je vais faire c'est que je vais mettre la partie thème par exemple info ou je vais mettre un petit warn voilà pour changer un petit peu pour te montrer différents éléments main thème et ce que je vais faire c'est que je vais pas faire comme ça je vais mettre main thème et ici on va mettre un petit data qui va bien avec un petit objet qui va bien alors je vais pas réutiliser ça ou si je vais l'utiliser quand même peu importe ce que ça retourne thème thème json on va mettre thème to json ici donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un truc comme ça ça va être assez conséquent je pense en termes de rendu de debug peut-être un peu trop même ouais tu vois ça donne beaucoup de choses mais peu importe c'est pas bien grave parce que ça permet d'illustrer vraiment très bien ce que je suis en train de t'expliquer donc là concrètement tu vois on a info d'accord on est sur une info on est dans main et puis concrètement start et on n'a rien en termes de data on n'a pas d'informations alors on aurait pu aller un petit peu plus loin sur le custom faire une petite condition sur data mais je m'en tape un petit peu tu vois ça me dérange pas d'avoir un objet vide peu importe voilà à ce niveau là c'est pas trop un problème et ici tu vois qu'on a changé on n'est pas sur du info mais on est sur du warn on est toujours dans main et notamment on est en train de débuguer le thème et là on a toutes les informations de l'objet parce que concrètement on est sur du map string dynamique à ce niveau-ci ça c'est une petite modification que j'ai fait notamment dans la playlist sur youtube à cet endroit-ci tu vois j'ai créé un thème custom flutter avec App Painter concrètement je l'avais mis de la façon suivante c'est-à-dire juste un final mais tu peux très bien mettre un map string dynamique à ce niveau-ci ça c'est une petite modification que j'ai fait entre temps pour pouvoir préparer cette formation pour toi et notamment tu vois qu'on a quelque chose de plutôt pas mal alors moi c'est un bon mettre main ça ne m'intéresse pas forcément par contre ce qui va m'intéresser c'est potentiellement de mettre runtime ici alors je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre ici je ne vais pas pouvoir le mettre ici pour une simple bonne raison c'est que je ne suis pas dans une classe voilà c'est ça ce qu'on va faire c'est que le runtime service factory material app forcément on va aller dans home et dans home ici voilà boum je vais mettre une info on va mettre ici runtime enfin c'est ouais c'est runtime tab plutôt et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre build et puis on va importer info à ce niveau-ci si j'enregistre tu vois que ici j'ai récupéré le nom de la classe c'est là que c'est intéressant j'ai récupéré le nom de la classe de telle sorte à dire bon moi ici je suis dans la classe home screen et j'ai telle information qui vient s'afficher qui vient s'afficher à ce niveau-ci alors tu vois que là on a fait quand même pas mal de choses on a des bugs dans tous les sens on a du login dans tous les sens maintenant ce qui va m'intéresser c'est de t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir faire évoluer ce code-là bien évidemment on va pas le faire évoluer ensemble mais concrètement maintenant que tu as une classe qui enfin que tu as une classe maintenant que tu as une liste de fonctions qui sont utilisables absolument partout l'idée c'est d'utiliser que ça maintenant c'est pas d'utiliser de print ou de print des bugs d'ailleurs la petite histoire sur print si tu fais un petit print à ce niveau-ci print coucou les devs il est encore temps de liker la vidéo voilà concrètement si tu fais un petit print ici tu vois que flutter et notamment au niveau du linter il te dit que print c'est pas top top une production code tu vois donc concrètement pourquoi parce qu'on est dans une on est dans un principe avec dart qui est de typer un maximum les différentes informations que tu vas passer en paramètre d'une fonction et print même si c'est quelque chose qui est très utilisé dans les applications et tu as une histoire de rétro-compatibilité donc pour le coup on va pas s'embêter à retirer la fonction parce qu'elle est pas forcément top top mais ton linter il te met des lignes bleues et moi j'ai une espèce de 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 je n'aime pas avoir des lignes bleues dans mon application et j'essaye de tout faire pour pouvoir optimiser mon code et avoir un code extrêmement propre extrêmement clean à ce niveau-ci et le fait de passer par des fonctions comme warn info comme on a pu voir ensemble à l'instant comme elles sont typées tu sais que tu as une chaîne de caractère ici tu sais que tu as du map string et bien tu n'as plus ces fameuses lignes bleues au niveau du linter qui te disent bon bah écoute là t'es en train de faire de la merdasse c'est pas propre donc il faut que tu changes ton code donc là tu vois que on a un code beaucoup plus propre mais là où on peut aller un peu plus loin c'est que ici plutôt que de faire juste un info comme ça pas un infoman d'accord un info désolé la blague était limite mais il fallait que je la fasse notamment ici tu peux faire un enregistrement dans un fichier d'accord tu peux faire ça dans un fichier ou en base de données tu peux mettre une requête du type Firebase d'accord d'accord qui serait par exemple alors hop 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 firebase 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 firestore point instance point alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrais faire on pourrait faire collection voilà je cherchais le truc ici tu vas mettre logs .add en fin de compte, voilà, .add et là concrètement tu mets ton message, tu mets ta data tu mets le level et tu mets le datetime et boum c'est parti, alors pour le coup il faudra très probablement convertir ta fonction en fonction de type async et puis de mettre un await à ce niveau-ci ou autrement tu peux le laisser en décalé comme ça en asynchrone, ça pose pas forcément plus de problèmes, et là ça va aller stocker ça bon moi ça va bugger parce que j'ai rien connecté ici pour l'instant mais concrètement ça va aller mettre les informations en base de données donc tu peux faire des trucs comme ça, tu vois tu peux pousser ça un peu plus loin en termes de log donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire en termes de logging effectivement c'est pas quelque chose d'extrêmement sexy mais c'est vraiment un outil indispensable pour toi en tant que développeur surtout que tu peux aller enregistrer ça dans les fichiers et puis les récupérer peut-être une fois par semaine ou quand tu as un bug spécifique sur ton application de demander à l'utilisateur de t'envoyer les fichiers tu vois, de temps en temps tu vois une espèce de petite pop-in en disant désolé on n'a pas réussi à faire le truc est-ce que vous voulez nous envoyer les informations pour qu'on puisse débugger au mieux l'application bah tu vois c'est des petits éléments comme ça que tu peux mettre en place sur ton application pour pouvoir envoyer les informations donc vraiment c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va qu'est-ce que l'on va mettre en place qu'est-ce que l'on va mettre en place on va garder un petit peu notre petit planning ça on vient de le faire d'accord ajouter un logger au niveau de notre application tu vois tout est planifié toutes les vidéos qui vont arriver sont déjà préparées j'ai déjà tout organisé pour toi donc n'hésite pas encore une fois à t'abonner mais concrètement le système de logger on l'a mis donc moi je peux considérer de le mettre allez boum tu vas le pousser vers le master ce qu'on va faire c'est que alors oui effectivement je ne l'ai pas noté ici dans la prochaine vidéo on va aller un peu plus loin dans le non sexy d'accord, qu'est-ce que je veux dire par là c'est que on va parler de test on va parler de test d'application notamment ici tu vois on a un fichier de test d'ailleurs qui n'est pas à jour on va regarder ça un peu plus en détail dans la prochaine vidéo mais concrètement on va parler de test et je vais te montrer un système qui moi aujourd'hui me permet de pousser avec, comment dire, de pousser mes informations et de les tester systématiquement à partir du moment que je l'envoie sur GitHub d'accord ici tu vois j'ai une liste j'ai une liste de tests qui ont été mis en place donc certains sont en échec c'est tout à fait normal ça fait partie de la vie du développement d'applications certains sont en échec la plupart sont en succès ça veut dire que concrètement je fais les trucs pas trop mal tu vois mais concrètement ça me permet de valider tout ça et de mettre un espèce de petit workflow en place en disant bon écoute mon test est passé je peux aller mettre ça dans le master etc etc donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo donc jusque là n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à liker à commenter à soutenir cette chaîne et sur ce je te dis à plus tard ciao bye